Bon voilà on commence cette vidéo avec une blessure Again, again tibia En ce moment je prends beaucoup de bord dans les tibia Donc salut les youtubeurs, les amis de youtube, les skaters, youtubeurs et tout Donc c'est Aurélien Machu, on est au skate park de... enfin street park de Cauderrand Là on peut vraiment dire c'est un street park C'est vraiment street hein, je sais pas si vous voyez, il n'y a pas de courbe du tout Si il y en a une seule, elle est là Juste là C'est même pas une courbe, c'est genre un arrondi de courbe Et en vrai même sans ça il est très bien, tu vois, ça sert presque à rien cette courbe en fait Pour s'élancer on peut s'élancer sans Bon c'est moins agréable si on s'élance sans mais on peut s'élancer sans Donc c'est vraiment une street plaza, il n'y en a pas beaucoup en France, des vraies street plazas Et Bordeaux, ils en ont une vraie, 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 vraie quoi C'est cool, et à Toulouse on en a toujours pas J'espère qu'au jour on en aura une, ça serait cool Donc voilà, à Cauderrand Il y en a beaucoup qui appellent le street park stélin En référence à la piscine qui est à côté mais je trouve que c'est pas terrible Donc voilà, voilà, voilà Oui et dites moi dans les commentaires s'ils prennent des Bordeaux dans le Tibia C'est la question du jour, est-ce que prendre des Bordeaux dans le Tibia c'est un signe de progression Parce que moi je les sens beaucoup en ce moment les Bordeaux dans les Tibia, j'en ai beaucoup Et du coup j'ai que des marques sur les Tibia, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure C'est que ça pisse le sang Surtout le droit alors que je suis goofy C'est ça que je comprends pas Donc voilà Donc je vous mets quelques petites images du skatepark On va commencer à le skater Pardon Donc on commence par cette partie Donc vous avez direct une big section Et là ça fait plaisir, 5 marches C'est ce qu'on aimerait voir à Toulouse Qu'on a pas, on a direct du 9 marches nous Enfin du 8 marches pardon Et voilà, il y a plein de sets différents On peut faire du 3 avant d'attaquer le 5 Par exemple Et c'est plutôt chouette Parce que Bon il y a même du gap plan ink to plan ink Enfin on l'a à Toulouse Même là-bas Mais ceux-là à la différence Ils sont vachement doux Ils sont un peu dangereux Mais ils sont vachement doux Bon il y a un petit wall Et souvent les gars qui font du ball Ils prennent ça Et ils prennent la courbe là-bas Mais surtout ça Alors que franchement C'est pas ouf Donc voilà Là il y a un Un petit ledge Deux petits ledge Double ledge Avec un rail Ce rail il est compliqué Il est long Il est dangereux Donc la fameuse courbe dont je vais vous parler Voilà Un long rail A peu près 4 mètres 50 je pense 4 mètres Il est pas très long Là vous avez un long ledge Là ça fait plaisir Des longs ledges comme ça Comme dans la vraie rue Il y a des longs ledges comme ça Comme sur les Les quais de gare là De gare de marchandises Ça rappelle énormément ça Les quais de gare de marchandises Et un autre là Ils ont utilisé cet angle là Pour faire un orogap Et c'est le meilleur orogap du skatepark Celui-là Vraiment Bon après c'est un peu dangereux Parce qu'il y a l'angle là Mais c'est vraiment le meilleur Avec celui-là bien sûr Mais là il y a du gap Du gap C'est vraiment très créatif C'est très simple Et très créatif en même temps Et ils ont pensé aussi A mettre des bancs partout autour Des bancs métalliques Dommage qu'on puisse pas Les déplacer pour les skater Parce qu'ils ont l'air vraiment fun Mais ouais Et là il y a une partie Où tous les élèves En fait les parents d'élèves Se mettent en général Pour regarder leur petit Prodige de l'assaut Bordeaux Skateculture Voilà Bon là il y a mes affaires Et c'est vraiment Un skate park cool C'est vraiment Eric 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 Donc voilà J'espère que cette vidéo Présentative du skate park De Caudéran Vous donnera envie d'y aller Le sol est un peu vieillot Ce serait bien que la mairie Le rénovent Pour faire un sol En béton bien lisse Il est pas mauvais Il est pas bon non plus Il abîme vachement Le pop de la board C'est juste ça Mais bon A part ça Il est vraiment Cool Si vous avez les arêtes Du ledge Qu'il y a juste là bas Le petit ledge Ici là Je sais pas si on le voit Ben en fait Ça scie la board J'ai plein d'endroits Où ça scie la board Elle a fait des petites fentes Je vais vous montrer Donc vous allez pas voir Parce que là C'est un peu Ça fait des petites fentes Comme s'il y avait Quelqu'un qui vous disait Rentrer dedans Avec un skate Ou taper avec un autre skate Donc ça fait des fentes Sur le côté Sur le concave Voilà Sur la tranche Pardon Donc je vous souhaite Bon skate Et bonne continuation A plus Ciao ciao